La situation sécuritaire de la République démocratique du Congo Interdiction à la République démocratique du Congo de se procurer d'armes Mesdames et Messieurs, oui de ces régimes de notification Aujourd'hui, on parle d'une potentielle attaque contre la ville de Goma La ville de Goma serait visée par le ARME 23 Posons-nous la question, est-ce que le commandement, le gouvernement congolais A pris des précautions nécessaires pour éviter le pire à la nation congolaise Au cas où le Malais a atteigné ou s'est metté à la porte de la République démocratique du Congo Pour ravir la ville de Goma Serons-nous en mesure de prendre en main ou de chasser le monsieur qui se pointe à l'horizon Mesdames et Messieurs, bonjour Parlons de la sécurité avec Maître Joël Kitting Y a-t-il contradiction entre ce qu'est dit l'ambassadeur de l'Union Européenne Et le patron de la diplomatie congolaise, M. Lutundula Apala Où M. Lutundula Apala s'est contredit avec le Fardec Et le patron de la communication congolaise, M. Patrick Mouyaya Découvrons la réalité ici ensemble Merci Barilou Salutations à tous nos compatriotes qui souvent vous aimez Sangoya Congo Et vous êtes des milliers et des milliers à continuer à s'abonner Et qui font tout de leur possible partageant nos différentes vidéos Aujourd'hui, bon début de la semaine et nous allons encore en parler La sécurité exige, l'attaque autour des gommes, les couilles dessous des cartes Tout ce qui se passe sur le front, on va analyser Dans notre manière bien sûr, où tous les noms qui sont essentiels à être cités, on les cite Des recommandations à faire, nous le faisons Ceux qui trouvent que nos vidéos ne les intéressent pas, le conseil est simple Ne regardez pas Non, il faut regarder, moi je vous invite à nous suivre Car ne pas aimer ou aimer Maître Joël Mais le plus important, c'est de s'assurer de la sécurité de son pays Voilà Maître Joël Kiting Pourquoi trop de complications dans des propos de M. Lutundula ? Apparemment il n'est pas trop lucide, il n'est pas trop explicite, il n'est pas clair dans ses langages Non, 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 en tout cas je ne voudrais pas ici faire l'apologie de quelqu'un, certainement il est ici d'Iran, ensemble pour la République ou ensemble pour la nation, leur plateforme ou parti politique que je sais encore Mais néanmoins c'est un citoyen congolais Je ne vais pas ici étaler son CV Mais tout le monde sait de quoi l'Utundula est capable Un juriste de haute facture, un ex-magistrat, un député et qui a assuré beaucoup de responsabilités au sein de la nation Pour ce qui concerne le régime de notification, il n'y a pas de contradiction Lutundula a apporté une information capitale Laquelle des informations, certainement ça aurait été le travail du porte-parole du gouvernement Puisque dans cette question, à ce qui concerne l'achat d'armes et les munitions Cela ne relève pas du travail du ministre des affaires étrangères, soyons seriés Il y a un ministre de la défense Et quand il y a un porte-parole du gouvernement, celui-ci vient pour éclairer l'opinion De toutes les questions importantes qui se décident au conseil du gouvernement Ou des réalités que l'opinion a intérêt à connaître Qui se décident dans chaque portefeuille Dès qu'il nécessite une technicité, un apport précis du ministre des titels à celui-ci Peut nous proposer alors un débriefing avec l'intéressé Et Lutundula est venu éclairer l'opinion sur cet imbroglio qui a été, n'est-ce pas Entretenu par un membre de la commission des Nations Unies Qui dirigerait la dite commission des sanctions Où il a été dit clair et noir, s'il faut le dire noir et blanc S'il faut le traduire ainsi Que le gouvernement congolais n'est pas sous embargo Et tout le monde a essayé d'interpréter des juvénales Où le reste des gens vont en arriver Tout le monde a essayé à expliquer de sa manière Sauf le groupe armé qui sont soumis à l'embargo Mais par contre, l'état congolais est soumis au régime d'information Ça veut dire que l'état congolais n'est pas empêché d'acheter les armes Et Lutundula est venu dire, il dit non La commission qui vient vous foutre Je veux dire, jouer avec l'opinion nationale, internationale Nous présentant comme étant libre de nous procurer des armes et de munitions A qui nous voulons, mais nécessairement Il faut que nous nous informions la commission Les pays fournisseurs de ce type d'armes et de munitions Et les pays fournisseurs donnent la liste Les libellés de tout ce qui sera fourni en République démocratique du Congo Là, il y a trois questions De la souveraineté Du secret de la sécurité de l'état Étant donné, nous savons que les Nations Unies Marchent déjà contre nous Il y a possibilité que la dite liste soit transmise à nos ennemis Et que les ennemis savent, on a telle arme, telle munition, tel élément Mais Lutundula vient avec un élément Fragrant, certainement pour des raisons de sécurité Il n'a pas cité ou élucidé le pays ou l'entreprise Qui devait nous fournir des armes On a commandé, on a payé Pendant que nous devrions bénéficier de cette livraison d'armes Le pays fournisseur a contacté la commission Et la commission leur dit « Niet, vous ne devez pas donner les armes aux Congolais » Ils sont dans la liste noire Donc pour Lutundula, ils expliquent qu'ils viennent devant l'opinion Nous expliquent « Non, vous pouvez rester, mais pas restreint » Et dans les coulisses, ils mènent une contre-campagne contre nous Pourquoi cette hypocrisie ? Pourquoi ces dépoids des mesures à l'endroit de la communauté internationale ? Voilà pour nous, en interne, nous continuons à nous lever Cette fameuse communauté aux Nations Unies est représentée par la MONISCO Alors, pourquoi nous devons le garder ? Pourquoi vous nous avoir besoin de celles qui battent campagne contre nous ? Il ne faudrait pas déjà aller dans ce sens-là Il y a une question qui doit en réalité rebondir Mais c'est cela, il fallait que les Nations Unies contredisent le tour Non, s'il vous plaît, nous allons y arriver Quand vous parlez du régime des notifications Vous devrez signaler en avance Déclarer au préalable consens Selon vous dire, vous-même Et vous dites encore que Le pays vendeur A qui nous, nous avons commandé Auprès de qui nous avons acheté Est allé signaler à la commission Voilà, la Cour démocratique du Congo A commandé tel, tel, tel A déjà payé pour ça, ça, ça Et là, nous devons aller livrer C'est ça ? Ils les ont interdits à livrer Voilà, ils les ont interdits à livrer Puisque nous sommes, dans la liste Nord Cela veut dire, nous sommes sous embargo Voilà, nous sommes sur Sous embargo Voilà, nous qui sommes sous embargo Nous prenons hâte Mais, très souvent Les achats d'armes sont Comment dirais-je Nocturnes Voir invisibles Les achats d'armes Se font de manière clandestine Mais pourquoi ça devait se faire De manière alarmante ? Non Nous ne sommes, un état n'a pas vocation de s'employer Comme, là vous faites allusion Au traficat d'armes Au lobbyiste De traficat et de vente Ah vous, vous avez acheté ? Nous sommes un état, attention, attention Là nous parlons d'un état Ok Un état qui a une armée Vous connaissez la démission différente La police, c'est la protection des personnes Circulation et l'air bien L'armée protège l'intégrité du territoire Avec lesquels moyens ? Les armes, munitions Le bateau de guerre Les avions de chasse Le gros, les petits calibres Ça dépend de tout type d'armes On appelle ça les armes Mais aujourd'hui on vous dit Ça il ne faut pas acheter Ça il ne faut pas acheter Non, 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 non Je termine d'abord en français C'est très important On appelle ça les armes conventionnelles Pourquoi conventionnelles ? Puisqu'il y a par exemple Le loi sur l'agence internationale atomique Qui interdise l'isage des armes chimiques Ou les armes de destruction massives Ça c'est aussi une autre licence Nous ne pouvons pas nous acheter par exemple De bombes du type Satan D, Satan 3 Ou des bombes kamikazes Il y a des conventions C'est pourquoi on appelle des armes conventionnelles Et il y a ces qui ne rèvent pas des conventions Mais nous, on peut, par l'industrie interne On peut enrichir notre uranium Ou nos minerais Pour transformer ce que nous pouvons transformer En notre technologie Mais il y a une certaine limite Sous la supervision de l'agence internationale A la matière Donc Mais à ce niveau A tant qu'État Il n'y a pas de noir Puisque nous achetons Nous pouvons faire la commande à la France Nous pouvons faire la commande aux Américains Nous pouvons faire la commande à l'Angleterre Nous pouvons faire la commande à l'Angleterre Comme récemment le Congo a fait sa commande à la Turquie Nous pouvons faire sa commande En Russie Nous pouvons faire la commande à la Chine Auprès des États Ces États-là Vont nous fournir les armes Puisque, par exemple L'Iran a pu vendre le drone kamikaze à la Russie La Russie elle-même, la toute-puissance Fait la commande et il achète le drone à l'Iran La Russie achète, l'Ikraine aussi achète des drones à la Turquie Et l'Ikraine aussi, la Turquie a fourni aussi des drones à l'Iran Ou à un Russie exactement par exemple C'est comme cela que ça se fait Mais pour nous Pour nous Exclusivement Nous avons déjà entamé trois cycles électoraux 2006, 2011, 2018 Nous nous inscrivons déjà dans la logique d'un État sérieux et normal Nous sommes dans un régime d'information C'est là apparente à quoi Même si les gens ne le disent pas C'est comme si Nous n'avons pas le courage de le dire tout vêtement Le Congo Apparente à être un État sous titel Des Nations Unies Il y a encore des superviseurs Entre guillemets Qui vont vous dire ce que vous devez faire Qui vont vous dire là vous devez acheter Qui doivent décider ce qu'on va vous donner Un enfant C'est celui qui en surveille quand on fait des sorties avec Et ne joue pas là-bas Ne touche pas là-bas Ne mange pas ce qu'il y a autour Achète ça C'est cela Mais un État Depuis 1960 nous avons accédé à notre souveraineté international et national Et à ce titre nous avons encore certaines organisations qui nous disent Vous achetez ça ? Vous allez leur donner ça ? Non ! Ne leur donne pas Ils sont dans la liste noire Et ils viennent chez moi à des conférences de presse Pour expliquer Non ! Ils ne sont pas sous embargo Ils peuvent acheter Mais ils doivent seulement informer Vous informez Vous vous êtes quai Mais parlons un peu Je vais terminer cette phrase madame Ça c'est important S'il vous plaît Vous allez terminer votre phrase Mais nous devons aussi calculer notre temps C'est très important Même sur la borde de le seul sujet C'est hyper important C'est hyper important Du point de vue de la souveraineté Oui Dès lors que nous avons vu Antonio Guterres Le secrétaire général des Nations Unies Dix Dire haut et fort Que l'1-23 serait De tenter des armes Loyales Légales Supérieures De mon nation Génie Et à la République démocratique du Congo Des armes sophistiquées Et on sous-attend Nous sommes en train de les attaquer Les vidéos viennent du front Et nous n'avons pas vu Des armes Dont Antonio Guterres A fait état Et ce c'était Juste plus qu'Antonio A été Pendant cette période Un porte-parole Dix Dix Pour faire père Aux Congolais A l'armée congolaise Et faire douter aux autorités De s'engager Sur une logique de la guerre Maintenant Il y a une Nation Unie Qui se pense Une Radio Capi Qui travaille déjà Aux côtés des rebelles Lorsque vous allez leur fournir La liste des armes Puisque les armes Je me dis Chant que vous détenez Font partie De ces clés défenses Les conséquences Et les avantages Du régime de notification Ils doivent leur fournir Puisque lorsqu'on a arrêté Deux éléments du Rwanda Au front Dans la prise de Bounagana Vous vous souviendrez Ce dernier Ce dernier avait Le carte militaire De la force spéciale rwandaise Et ils détenaient Les badges officiels Des Nations Unies Ok On sous-attend Que les Nations Unies De l'or Qui sont en train De s'employer Pour la balkanisation De la République démocratique Du Congo Pour scinder Ces pays A briser En petit Particule Un morceau D'état Tous leurs objectifs C'est de créer ça Combien de rapports Du transport Des combattants Ougandais Et Burundais Dans le camion Dans les contegents Monisco Pour les fournir Aux troupes rebelles Mais c'est cela Des questions Qu'il faut ici Réconnettre Que les Nations Unies Est contre nous Le Congo N'a pas d'amis Comme Collect A pu dire Dans son édito De tout à l'heure Que lui-même Et à ce stade C'est que le ministre Le Tundoul a dit Toute la communauté Deveut prendre importance Et en écoutant Juvenal Bon je me dis Apparemment nous avons Un député national Porte-parole De la communauté internationale Porte-parole De Nations Unies Porte-parole De Anne 23 Porte-parole Du Rwanda On se demande Qui est Juvenal Monubo ? Non c'est un inconscient politique Juvenal Monubo C'est un inconscient politique Au même titre Que le président De son parti Tous deux font preuve De l'inconscience politique Vous attendrez Dans la tournée A Mami Juvenal et Kamer Et sont ceux Qui ont accédé Dans une zone Que les Nations Unies Ne savent pas entrer Sont seulement Kamer Et Juvenal Qui ont été À la porte de Bounagana Personne Ni armé Ni les Nations Unies Ni entre Excepté Kamer Quel est cet avantage Quel est ses privilèges Ou cette sympathie Que les forces rebelles Ont à Juvenal Et à Vital Kamer Fils du Thora Je doute fort Qu'il est de Bounagana Il est de Walung Qu'est-ce que je sache Mais alors Qu'est-ce qui a justifié Qu'il soit là-bas ? Mais c'est là Que le service de sécurité Je n'insiste Arrêtons Le service de Grand Kiv Il y en a combien De fils de Grand Kiv Vous voulez dire Bah tu es de qui ? D'où ? Vous voulez dire Que tu chambres Et d'où ? Il y en a plein Arrêtons un peu Ce genre de stigmatisation Au service de sécurité Et au président de la République D'imaginer S'il a intérêt A continuer A faire confiance A celui-ci Et d'imaginer Que le travail Que fera Ou qui fait Vital Kamer Avec ses différents Dôputés De ce reste Faire le porte-flambeau De ces détracteurs Je ne comprends pas Si Juvenal Mnubo Au-delà du diplôme Qu'il détient Comprend Qu'est-ce que La communauté internationale Peut comprendre A l'assassinat De Lumumba Nous étions Encore ici Avec des casques blés Marocains Et égyptiens Et il sait Le rôle Que les casques blés Ont joué Pour l'assassinat De Lumumba De Polo Et d'Oquito Alors si nous rêvons Même dans la partition Où on a créé La république Du Katanga Avec Tchombé Nous avions encore Des casques blés Ici Ce n'est pas la première fois Que nous ayons La force onisienne Au Congo S'il faut imaginer Que la communauté internationale S'est en train De se retrouver Dans les réunions Pour imaginer Comment nous aider Ou comment affaiblir La force rebelle Et bien J'attends Je vais faire recours A ces syllabes Nous devons Contourner Contournons Contournons un peu Le fait Contournons un peu La réalité La réalité est là La réalité Et que nous devons Affronter la réalité Maintenant Comment contourner Cette réalité ? La réalité est angola On est un état Si la communauté internationale Peuvent créer Son attachement A un état voyou Comme le Rwanda Ou l'Ouganda Et bien le Congo Se donne le droit Et la liberté De se défendre D'assurer la protection De ses populations civiles Et de protéger L'intégrité de son territoire Alors je dis De manière claire Qu'attendons-nous De manière officielle Pour nous engager Dans la voie de la récit De manière officielle ? C'est ça que je dis Ok Qu'attendons-nous Dans la voie officielle De nous engager Dans la voie des autres états Que les états Où nous collaborons De manière traditionnelle Depuis plus de 60 ans Mais il n'y a pas De progrès Il n'y a pas d'émancipation A tant que telle Et il y a même Ceux qui nous qualifient De relations stratégiques Et privilégiées Mais au conseil de sécurité Ils n'ont jamais proposé Une résolution Tandam soutenir Ni la Belgique Ni la France Ni les états-Unis Et je me dis Ils sont des partenaires Stratégiques et privilégiés En quoi ? En tournant derrière le dos En allant vers le Rwanda Et en nous balançant Du type d'hypocrisie Diplomatique Qui ne dit pas son nom Donc je crois La solution Aujourd'hui Il faut imaginer Qu'on a besoin De la récit Nous avons besoin D'imaginer Moi je suis fort à dire Nous avons même besoin De l'Iran Nous avons besoin Même de la Corée du Nord Pour imaginer Notre défense On est un état Et c'est comme cela Qu'il faut se faire On peut imaginer Autre chose En parlant d'amis L'arrivée démocratique du Congo On n'a pas d'amis C'est Noryo Joël qui t'en est maître Au début L'arrivée démocratique du Congo Ils n'ont pas à amitié Entre temps Nous avons vu Que déjà l'armée Kénienne Ils sont sur le sol Congolais Mais qui malheureusement En étant un ami Et l'Ubi sera Une centaine De militaires Les informations A notre possession Je sais que nous sommes Dans un état de guerre Moi j'ai confiance Au FRDC Mais tout ce qui Nous a été informé Et qui n'a pas été Contredit malheureusement La troupe kenyane Ne compte qu'une sorte De 100 militaires Sur terrain 100 militaires sur terrain Mais nous avons bien D'ailleurs quand même Un pays ami Au nom de De la coalition Des états D'Afrique de l'Est J'ajoute un élément Militaire C'est quoi l'élément Militaire de plus Une compagnie Opérationnelle Compagnie Opérationnelle Militaire Dans une zone Où on est en conflit Mais compte Que 150 militaires Je dis une compagnie Un bataillon Compte au moins 500 à 600 militaires Ok Bataillon Donc le Kenya N'a pas été prêt A disposer au Congo Bon Prenons l'hypothèse Que c'est un avion Quand même On ne peut pas tout porter On a commencé A injecter une troupe De 100 Peut-être qu'ils vont faire 100 Et 50 Et jusqu'à ce que La troupe sera totale Je vais D'un bataillon Supposons Et ce sera C'est du maître Mais ce qu'il faut connaître A ce jour On a une troupe De 100 militaires Kenya Qui sont au sol Ok Est-ce que cette troupe Est-ce que cette troupe Est-ce que cette troupe Est-ce que c'est venu Pour combattre ? En principe D'après ce que le gouvernement Kenya a expliqué A l'opinion Et les attentes Même militaires Entre la sous-région Certainement Ils viennent Pour faire l'offensif Aux côtés Des Fardessé C'est ce qu'il faut saluer L'initiative Mais Entre temps Le Kenya Est parmi les pays Qui demandent De Congo D'aller dialoguer Bon La demande Au dialogue Comme ça a été le cas C'est tout ce que le Congo A pu faire Depuis 1960 Nous connaissons Des dialogues La conférence internationale Sur la paix Dans les grands lacs Dans la sous-région La tripartite Rwanda Burundi Ouganda Nous avons été Accord global Inquisif Accord de San City Accord de Lusaka Accord de Pretoria Accord Dialogue inter-congolais On a été Dans tout Des tralala Des dialogues Des Katomir Massire Des Mustapha Nias Des Deme Kodjo Des facilitateurs Des Tabumbe Qui ont été Confalsitateurs On a eu Nelson Mandela Confalsitateur En 98 Et on a déjà eu Ici Des falsitateurs De toutes sortes De toutes marques Pour le moment Le dialogue Ne peut pas Être écarté C'est vrai C'est le mode De gestion Des crises En Afrique Mais pour nous Le dialogue A montré ses limites La voie La voie La plus plausible Pour le moment Est la voie militaire Et pour se faire Quand nous nous engageons Dans la voie militaire Il faut employer Tout le moyen nécessaire Dans la mobilisation En interne Que la mobilisation En externe On te semble blessé Assez de ce désample On te semble blessé Tu parles avec émotion Tu es doux Je suis calme Je suis congolais Je suis congolais Et je n'ai que le Congo Comme patrie Je n'ai jamais eu Double passeport Il y a des congolais Qui vous en parlent ici Ils sont journalistes Ils sont politiciens Ils sont des congolais D'origine de père et de mère Ils ont leur passeport français Leur passeport belge Britannique Kadadien et américain A moindre coût Leur femme et enfant Vivent ailleurs Mes enfants sont à Kinshasa Ma famille est à Kinshasa Mes parents sont au village Je n'ai où allé À part le Congo Il y a la différence Entre un politicien De cette nature Qui a son passeport belge ici Et le passeport congolais De l'autre côté Et qui vous narre Un bon français Là vous pensez Comme s'il n'est pas pilote Tout de suite Il prendra son avion Et rentre à Bruxelles Il faut ne pas confondre L'analyse Il y a Bissot Na Bango C'est très différent Demandez même Les journalistes Qui en parlent Ce qui vous parle L'autre qui est congolais Il a un passeport Il a une nationalité A-t-il renoncer La nationalité française Ils en ont C'est plus qu'un monde Réjeu s'il part Et quel est le patriotisme ? Le patriotisme La bangoïsa partage N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Même la bande de tous Ceux que le président a récit Touti Tralala Communauté Je ne sais pas si tu as prévu la question Rubera Ses enfants vivent aux Etats-Unis N'y a Rougabu Également Ils étaient Aux Etats-Unis Bizi Makara Ses enfants Vivaient Manga Tchoutu Ousuali Ses enfants Lui seul et sa femme Puis sa femme travaillait Ils étaient reçus en raison de cohésion nationale Selon le chef de l'État Comment ça fait-il Que le président de la république A une communauté Rwandophone Les Hutus Et les Tuts L'article dit Express Que le président de la république A récit Les leaders des communautés Tutsi Congolais Et pourquoi Abisivement Vous avez saboté De ne pas machiner les Hutus Vous entrez dans l'FG Non On a bon sonné On en a pas Moi J'en ai parlé S'il vous plaît Pas Bangla Je parle de l'article Ici Je vais être clair Même le résumé Du condensé De la presse présidentielle Non Moi j'en ai Franchement Ils ont dit quoi Apaisez-vous Ils ont dit quoi Je vais vous aider Vous me pensez que je sois amnésique Non c'est pas ce que j'ai dit Lisez l'article Lisez l'article On veut juste Vous parlez de ce que vous avez dit Non Vous faites partie de la presse officielle La presse officielle De la présidence Vous avez vu dans une salle Où le protocole a organisé On a réussi Les Tutis On a réussi Les Hutus Ma question Lorsque nous parlons Du Bagnamoulengue Comme Et même Versaplée Est-ce que Le Bagnamoulengue C'est les Hutus Et les Tutis Dans la même communauté Où c'est le Ma Ceux qui sont congolais D'origine Les Tutis Qui sont Bagnamoulengue Et les Hutus Les Bagnacois Supposons qu'ils partagent Dans la même montagne Mais Quelle montagne Qu'ils partagent C'est là où je dis La presse Et les intellectuels Nous essayons de tomber Dans leur piège Nous leur facilitons Les régemoniques Vous savez Proverbe 18 Verset 1 Celui qui se tient A l'écart Cherche ce qui lui plaît Et il se moque De tous les autres Les Tutis Veillent se mettre Au large Nous Nous Et ils se victimisent Ils sont plermicheurs Ils sont d'aller Jérémie Diade Ou la matation De Jérémie Habituelle Et leur objectif Ce n'était pas Ouvrir et parler Avec le président Sincèrement C'est juste Écouter ce que Le président pense Là déjà au Rwanda On les a instruits On les a appelés On les a dit Ce qu'ils doivent Aller dire Et parler au président Et après avoir parlé Ils vont quitter Ils donnent rapport A leur chef Qui est Kagame C'est ça la différence Entre É et le Hutu Les Hutus au Rwanda On les traite De Iteramwe On les traite De FDLR On ne les considère Pas comme une intime On les a donné Une connotation De génocidère Et il n'y a pas Un dialogue Hutu-Tutu au Rwanda Et même Ici au Congo Ils se disent Banyamulengue Et vous la presse Vous leur donnez La connotation Tutsi Par rapport à quoi ? Et ils se disent Nous sommes les Banyamulengue Pourquoi ne pas Écrits dans cet article Le président A récit La communauté Banyamulengue Par exemple Qui a joué C'est ça la question C'est ça la question C'est ça que je dis Vous tombez dans leurs erreurs Sans le savoir psychologiquement Ce qu'ils veulent Et on attendrait On attendrait ce qui est choquant J'ai l'hérité Dans le cas sous-examen Est-ce que le président 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 il trouve une seule, on a mis des gens il les reçoit, et puis le président ne vient pas signer un communiqué, chaque personne a la présence à son rôle laissez-moi poser ma question je dis ceci, je vais le quitter le président de la république a recevoir deux groupes individus a recevoir Batuti, a recevoir Hutu, le président de la république voulait des ressortissants rwandais, plutôt de rwandophone, congolais de rwandophone, il y a RBC les bannemoulins sont des congolais et là, il y a RBC il y a RBC, il y a RBC il y a RBC, il y a RBC, il y a RBC je ne sais même pas la demande a été faite comment et pourquoi le recevoir séparément si tel est le cas, alors à l'Est il n'y a pas que le Hutu et le Tutsi moi j'attends que demain, qu'ils nous reçoivent nous les tétés là nous aussi, la communauté tétés, on va aller être récits en termes de tribus, et qu'ils nous assurent de la protégion, puisqu'on a attendu vous savez combien de tribus sont à l'Est comment cette focalisation attention de tomber dans les erreurs et des pièges qu'ils nous reçoivent aussi les barègues qu'ils nous sauvent les babembe qu'ils nous sauvent les bafouriro qu'ils nous sauvent les bavou qu'ils nous sauvent les dande vous voulez qu'on ajoute qu'on ajoute la liste et le long vous savez d'abord pourquoi il les a reçus c'est à vous de me dire juste lire les communiqués et c'est eux la presse qui ont dit pourquoi c'est la presse, vous avez lu l'article que vous avez dans les tweets c'est la presse qui a dit pourquoi il les a reçus ils sont allés chercher protection entre autres, ils sont ministres ils sont sénateurs, ils sont députés les généraux et ils vont s'aller chercher protection et nous le petit peuple il ne faut pas qu'on imagine que il y a un super tribu dans le Congo c'est une erreur super tribu, il y a 444 et 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 il y a 444 alors que vous avez le droit vous avez le droit vous avez le droit vous avez le droit s'il y a une minorité vous allez la marginaliser les gens vont s'assurer vous allez me dire vous allez me dire comment est-ce que vous êtes directeur d'entreprise vous avez le droit après chef de secteur alors c'est comme ça qu'il faut imaginer il ne faut pas que les autres s'imaginent vous qui ? vous avez la situation la communauté là vous avez la vice-présidente de la République Azara-sur-Ber vous avez la ministre vous avez la députée vous avez la députée vous avez la 1560 place où vous avez la vous avez la président la communauté vous avez la situation à Goma Goma sous le viseur du 1-23 papa vous avez la politique vous avez la politique vous avez la politique quand est-ce qu'on a inventé nos avions nos chars de combat toutes les statuts moi-même j'en ai mis est-ce qu'on en avait dit on a sombré le populisme et dans ce populisme nous passons à côté de l'essentiel c'est-ce qu'il y a la politique qui est-ce qu'il y a une guerre conventionnelle guerre classique qui est-ce qu'il y a une guerre qui est-ce qu'il y a une guerre guérilla s'il faut le dire non, non, latino guérilla et s'il y a des personnes habilitées à quoi affronter cette guérilla j'insiste je reviens à tel que Soamontou faisons appel aux forces d'autodéfense j'insiste le maï-maï laissons-les débattre ces gens ce n'est que question de temps et l'armée derrière le maï-maï armée de l'air et s'il y a ratissage armé et au joie la force d'autodéfense locale la guérilla vous allez me dire oui tout à l'air mais ils sont en train de gérer sous équipé le gouvernement moi je pensais que le général Moutoupek qui lui est Moubembe il est de la région il connaît toutes ses troupes dans la région une fois général Moutoupek sera dans l'opération la troisième zone de défense fera appel à tous ces hommes à tous ces jeunes d'autodéfense populaires pour faire guerre fera appel à toute cette force d'autodéfense outou le Gnatoura pour faire pev et ce n'est pas le cas et les forces d'autodéfense sont à l'air tricesseur il essaie des contraintes pour protéger leurs villages les territoires les choses ne se passent pas exactement tout à l'heure nous avons savouré Kiwanja mais les réalités d'aujourd'hui sur Kiwanja sont toutes autres que je ne peux pas dire puisque je n'ai pas mandat de décourager nos troupes et la population mais il suffit qu'il y a dans le commandement militaire il faut détecter les moindres failles qu'il y a avant que ce soit tard pour que Goma ne soit pas au viseur du chaos et bien mettons quelles sont les chances pour la république pour faire de Sénabissou nous avons 80% de chances c'est normal en écoutant ce que je suis en train de dire je voudrais proposer qu'on enlève l'aéroport de Goma des avions de chasse dans cette zone dans les jours qui viennent ici dans les indices c'est pas pris dans et bien proposition que ces avions de chasse retournent à Kananga et pourquoi seulement ? c'est une lecture de sécurité c'est ma lecture Joël Kitengue l'émission tend vraiment à sa fin une minute nous reste seulement ma seule minute que je peux adresser au ministre de la défense au chef d'état majeur général je dirais à Christian Choué s'il vous plaît toutes nos troupes d'autodéfense qui me suivent n'a pas de nous nous avons un bilan qui est dans l'exemple qui est qui est dans l'exemple qui est dans l'exemple mais c'est au chef d'état majeur général d'organiser c'est l'appel même du président de la république il a appelé à tout le monde à la vigilance que nous devons nous lever mais il n'a pas appelé à tout le monde de créer des groupes rebelles ou de créer de milices c'est non c'est à l'état à l'armée d'organiser ce qui doit être fait mais il faut utiliser toutes mes d'oeuvres utiles quand ça barre comme ça barre de là toutes mes d'oeuvres elle est utile rien n'est à négliger moi mon problème c'est la patrie c'est la dignité c'est de passer des hommes à guérir sur le terrain merci beaucoup la bienvenue c'est aussi Yikolanda et le nom de maître Joël Kiting la situation sécuritaire est au Congo mais si il y a la chance pour le gouvernement congolais pour la république il y a de garder en sécurité et que nous avons parlé de la question il y a notification régime à notification on va coller la république démocratique d'Ikolo pour le monde voilà tout le monde on va soutenir mais on part vos jambes partage de vidéo merci Eschima votre magazine qui bat au rythme de l'actualité une réponse à vos besoins en information un éclairage dans divers domaines impartial documenté instructif Eschima au coeur de l'info dans son édition spéciale IGF Eschima magazine évoque les 35 ans d'existence de l'inspection générale des finances IGF en sigle dans ses colonnes le magazine revient sur le travail abattu par ce service d'audit supérieur ainsi que les innovations apportées des performances reconnues au niveau international à la une l'interview exclusive de Jules Allinguetté face au pro-ice réalisé par son service l'inspecteur